Biden, Trump, même combat en quelque sorte. Oui, vous savez, d'abord les Etats-Unis sont un pays traditionnellement protectionniste. Ils nous font la leçon sur la liberté des échanges et en réalité ils sont protectionnistes. Ils ont par exemple le Buy American Act qui impose à toutes les institutions publiques américaines d'acheter américains. Et donc par exemple, Alstom, pour la France, Alstom a obtenu le contrat pour moderniser la ligne depuis Boston jusqu'à Washington. Eh bien non, ils doivent par exemple, tous les wagons, ils doivent les produire aux Etats-Unis. Ce qui coûte 20% plus cher aux contribuables américains, mais c'est des produits américains et du travail américain. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil ? Pourquoi on ne ferait pas le Buy European Act ? Mais évidemment, mais comme l'a fait remarquer Patrick, vous avez un certain nombre de nos partenaires qui n'en veulent pas. Soit parce qu'ils n'ont pas d'industrie et donc ils ne veulent pas rentrer en conflit avec les Américains, soit comme les Allemands, au contraire parce qu'ils ont beaucoup d'industrie et ils ont peur de représailles, de représailles chinoises ou de représailles américaines. Alors ce que font les Allemands par exemple, c'est que Mercedes, etc., ils construisent des usines aux Etats-Unis. Ils investissent massivement aux Etats-Unis. Et c'est des emplois en moins en Allemagne pour le coup ? C'est par exemple l'usine que vous avez citée. Ah bah oui, ça peut être des investissements considérables qui se déplacent. L'Allemagne se réveille un petit peu parce qu'ils ont quand même des problèmes, leur industrie, ils sont en crise avec la crise énergétique et ils commencent à parler d'une politique industrielle européenne. Et ce n'est pas très clair parce que le ministre allemand de l'économie qui a rencontré Bruno Le Maire il n'y a pas longtemps a dit qu'ils étaient sur la même position. Donc l'Allemagne pourrait évoluer vers... Et peser dans la même balance que la France. Exactement. Mais alors quelle est la marge de manœuvre là pour Emmanuel Macron auprès de Joe Biden ? Joe Biden va l'écouter d'une oreille polie mais ça ne servira pas à grand-chose ? Alors je ne sais pas, Biden est très poli, il met facilement la main aux fesses des gens, il est très dans le contact. Ah oui, la main aux fesses ? Oui, il est dans le contact. Donc il y avait la poignée de main de Trump et la main aux fesses de Joe Biden. C'est un chaleureux... Non, il va falloir d'abord que les Américains précisent exactement l'application de cette loi. Parce que ces lois ensuite, tout dépend de l'application, comment les Européens vont en souffrir. Mais mon sentiment est que le président de la République fera son travail, il le fera bien, il sera l'avocat des intérêts européens et français. Mais qu'en face de lui, comme d'habitude, il y aura un mur américain. C'est la deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Mais c'est quand même une première dans l'histoire, parce que c'est deux invitations honorifiques pour le même président. C'est la première lancée par Joe Biden à un président étranger. Voilà comment le New York Times illustrait le papier annonçant cette visite du président français. On les voit bras dessus, bras dessous, Joe Biden et Emmanuel Macron. Pourquoi il y a ce geste de Joe Biden à l'égard de la France ? C'est une déclaration d'amour à Emmanuel Macron ? D'abord, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce soit Trump et Biden, première visite d'État, c'est à la France. Donc c'est quand même un hommage à la fois à la personne du président et à notre pays, avec deux présidents qui sont à ce point différents. Donc d'une certaine manière, c'est pas la... Vous savez, les Américains sont pragmatiques et en relation internationale, il n'y a pas d'amour. C'est la question de l'intérêt. Et laquelle est l'intérêt ? Pour les Américains, aujourd'hui, c'est un peu par défaut que la France est le principal interlocuteur en matière de sécurité en Europe. Parce que les Britanniques sont un peu perdus dans leur Brexit et n'ont pas beaucoup de politiques étrangères identifiables, sauf sur l'Ukraine où d'ailleurs, ils n'ont pas la même ligne que les Français et les Américains. Et donc, les Allemands ne veulent pas la responsabilité de la puissance. Lorsqu'ils vous parlent de sécurité avec les Européens, c'est Paris qui est le premier interlocuteur. Oui, par défaut, c'est pas hyper flatteur. Mais en tout cas, c'est aussi pour souligner la convergence de points de vue sur l'Ukraine. Ça, c'est une certitude. Oui, oui, parce que sur l'Ukraine, Joe Biden et Emmanuel Macron sont proches. C'est à la fois le soutien de l'Ukraine et, contrairement à nos amis polonais ou baltes, et laisser ouverte la porte de la négociation. Vraiment, les Américains, vous savez, on ne le remarque pas assez, les Américains font un soutien massif à l'Ukraine, mais dans le même temps, ils font tout pour éviter l'escalade. Et donc, ça correspond à peu près à ce que dit Macron. À la position d'Emmanuel Macron. On dit qu'avec Biden, on a l'administration la plus francophile depuis longtemps, incarnée notamment par le secrétaire d'État, Blinken. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est votre sentiment ? Et est-ce que ça joue dans ce calendrier ? Moi, c'est ce genre de, honnêtement, de qualificatif qui n'a aucun sens en relation internationale. Ils ne sont pas francophiles, ils sont fils, rien du tout. Ils sont américanophiles. Ils sont America first. Vous savez, quand on accuse Trump de dire America first, mais je ne connais pas d'administration américaine qui n'ait pas dit America first. Ou America last. Voilà, donc c'est le cas. Ils ne sont pas plus francophiles que les autres. La différence avec Donald Trump, c'est qu'ils sont prêts à négocier. Ils sont prêts à discuter. Ils ne veulent pas claquer simplement la porte à la tête de leurs interlocuteurs. La première visite d'État, c'était en avril 2018. C'était donc Donald Trump. Et c'est difficile d'oublier certaines images. L'amitié sincère que je crois nous partageons. We do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff. We have to make him perfect. He is perfect. So it is really great to be with you and you are a special friend. Thank you. We have an excellent personal relationship. Our friendship grow even deeper. They're all saying what a great relationship we have. And they're actually correct. It's not fake news. Finally. Et je crois que la France va faire de très grandes choses grâce à ce président. Vous êtes un président extraordinaire, un de vos très grands présidents. Et je suis très honoré de pouvoir vous appeler mon ami. Vous étiez ambassadeur de France aux États-Unis à ce moment-là. C'était une visite hyper scrutée. Vous avez retenu votre souffle quand on voit ce qui se passe. Là, on sait que Donald Trump est imprévisible. Oui, non, mais le problème, et ça, je crois que ça a été le talent d'Emmanuel Macron, c'est que Donald Trump était totalement imprévisible, disons-le, totalement foutraque. Mais c'était l'homme le plus puissant au monde. Et donc, lorsque vous étiez président de n'importe quel pays, il fallait avoir une relation avec Trump. D'autant plus que dans l'administration autour de Trump, personne ne savait ce que Trump allait décider ou avait décidé. Donc souvent, on m'appelait de Paris en me disant, dis ça aux Américains. Mais je disais, mais les Américains qui vont me recevoir ne savent pas. Et donc, je disais, la seule solution, c'est que le président de la République appelle Donald Trump. Et donc, il appelait Donald Trump au moins une fois par semaine. Ah oui, ils étaient en relation pendant tout le mandat de Trump. Tout le mandat. Alors, il y a eu des chaos, il y a toujours des chaos avec Donald Trump, mais ça a relativement bien marché. Mais cette visite, ça avait été quand même assez sportif pour Emmanuel Macron, qui avait tenté à en même temps, en fait, s'il essayait donc d'avoir un discours au Congrès, donc d'affirmer ses idées, sans pour autant froisser Donald Trump et les Républicains. Alors, le discours au Congrès, ça, ça a été du grand sport, du grand sport, d'abord pour l'obtenir. Ça, c'est l'ambassadeur. Il a fallu se battre pour que j'obtienne que le... parce que les Républicains ne voulaient pas qu'il y avait la majorité, ne voulaient pas avoir Emmanuel Macron leur faire la leçon. Et puis ensuite, Emmanuel Macron, donc, il faisait son discours et il regardait toujours du côté des Républicains pour voir si ça frémissait. Vous savez, quand ça frémissait un petit peu, il ajoutait un petit mot gentil. Et il a réussi comme ça, à faire son discours, il a été acclamé. En réalité, c'était un discours anti-Trumpien, mais pour Donald Trump, il s'en fout de la substance. Il l'a appelé immédiatement, j'étais à côté du président, en lui disant « great speech, great speech, it's a success ». Parce que pour Trump, ce qui compte, c'est de gagner. Et Macron avait passé l'épreuve, il l'avait passé brillamment. Et il l'avait passé brillamment. – Ce genre de visite officielle, vous dites que c'est un cauchemar pour l'ambassadeur et ses équipes ? – Un petit peu, parce que d'abord, c'est très protocolaire. C'est une visite d'État. Donc là, c'est pompes et circonstances, comme disent les Anglais. Donc il y a les orchestres, il y a un grand dîner. On est en smoking avec des centaines d'invités. Enfin, il y a toute une machine assez protocolaire. Et vous avez d'un côté le protocole américain qui vous propose un programme. Alors l'américaine, quand on vous propose un programme, c'est « garde à vous, repos ». Et de l'autre, naturellement, vous avez l'Élysée qui a ses propres demandes. Et vous, l'ambassadeur, vous êtes entre l'enclume et le marteau. Et donc vous devez essayer de négocier, essayer de réussir entre les deux. – Et tout est prévu à la minute près ? – À la minute près. Et d'ailleurs, c'est totalement inutile parce qu'avec Emmanuel Macron, auquel j'aurai hommage ici, on est toujours en retard d'une heure et demie. – Alors comment on fait ça ? On fait patienter le président américain ? – Alors l'ambassadeur prend des cheveux gris, c'est là, voilà. – Non, non ?